Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler CV. Je vais vous donner un maximum de valeur dans cette vidéo, toutes les astuces qui marchent et qui fonctionnent après avoir passé plus de 10 ans sur cette activité. Rassure-toi, je connais toutes les astuces pour rédiger le CV qui fonctionne. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous annoncer deux choses. La première, c'est que je fais gagner un pack avec mon partenaire Chapka Assurance juste en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avant le 16 mars. Donc n'hésitez pas, le lien est en bas de la vidéo. Et enfin, tu peux télécharger aussi le guide des meilleures agences qui recrutent en Australie en 2022. Il est sorti hier, n'hésite pas à télécharger en bas et cliquer sur le lien. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vais te dévoiler deux astuces qui va te faire gagner énormément de temps pour ton CV. Bonne vidéo. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si tu pars en Australie, je vais aller droit au but. Si tu travailles en ferme, ça ne sert strictement à rien de rédiger un CV. Donc ne perds pas ton temps. Par contre, si tu comptes travailler en ville, vente, construction, tous les boulots en mine, etc. Ça, c'est utile. Tu vas devoir rédiger un CV. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude. On va voir ça ensemble. Tranquille. Pose-toi. Prends un stylo. Prends des notes. Je vais tout donner pour que tu fasses un CV en or. La première chose qui vient à l'esprit, c'est de prendre son CV français et de le traduire en anglais. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout le même format. Donc ne fais pas du tout cette erreur. Tu vas te casser les dents. La chose la plus importante sur un CV, c'est la partie expérience. En Australie, on attache beaucoup plus d'importance à l'expérience qu'au diplôme. Tu vois, c'est par rapport à la France. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Enfin, n'inclue pas de photos. Ça, c'est vraiment important. Ne mets pas ton âge et enfin, ne mets pas ton statut marital. Donc si c'est célibataire ou tu es en couple, ne le précise pas. C'est discriminatoire. Il ne faut surtout pas le mettre. La première partie de ton CV, c'est la partie détail. Tu vas devoir préciser ton prénom, ton nom, ton email, ton adresse, ton numéro de téléphone et enfin le visa, Working Holiday Visa et la date de validité. C'est très important. Et si tu as ton permis de conduire, pareil, précise-le. Ça peut être un point élément important dans ton CV. Deuxième élément important, le titre du CV. C'est super important. J'insiste. Si tu postules à une annonce, c'est par rapport à un métier en adéquation. Donc n'hésite pas à bien inclure un titre. Par exemple, Cell Manager, Worker in Factory. Toi, tu précises bien concrètement l'élément sur ton CV, le titre. Troisième rubrique, Profile. C'est là où ça va être la partie la plus importante. C'est là où tu vas devoir donner envie à l'employeur de lire ton CV et de te recruter. Donc là, tu dois te présenter en quelques lignes. Donc présenter ton âge, ta situation, qu'est-ce qui te fait rêver dans la vie et pourquoi tu postules à l'annonce. Pourquoi tu es la bonne personne pour postuler à ce job. Donc si tu postules dans les mines, si tu postules dans les firmes solaires, tu comprends bien que c'est des boulots qui sont très bien payés. Il va falloir tout donner dans cette rubrique. Parce que des gens comme toi, malheureusement, il y en a plein. Même si tu es bon et tu es meilleur que ton voisin. Là, il faut tout donner sur la rubrique Profile. Donc n'hésite pas à faire 15 ou 20 lignes s'il faut. En fait, en réalité, le CV en Australie, il peut faire jusqu'à 3 pages. Ce n'est pas un souci. Tu dois vraiment donner un maximum d'informations sur ton CV. Quatrième rubrique, la partie Working Experience. C'est vraiment là où tu vas amorcer l'explosion sur ton CV. Donc tu dois tout donner, tout détailler sur tes anciennes expériences pour que l'employeur se dise « Ah oui, ça fait vraiment sens. Il a de l'expérience dans le domaine. » Et vraiment, les Australiens attachent beaucoup plus d'importance sur les expériences que sur les diplômes. On n'est pas en France, tu vois. Donc tu dois tout donner, tout détailler. Même si, malheureusement, tu n'as pas d'expérience dans le domaine, tu peux quand même expliquer que tu as de l'expérience dans d'autres domaines. Ce n'est pas un souci. Alors après, là, je te vois venir derrière cette caméra. « Ah, est-ce que je dois gonfler mon CV ? » Franchement, ce n'est pas une super chose. On a tous gonflé un petit peu légèrement un CV. Mais mentir, une supercherie absolue, ça va se voir très rapidement. Donc moi, je t'invite vraiment à ne pas tricher sur ton CV. Sois franc et ça va marcher. D'ailleurs, en Australie, on n'hésite pas à te donner ta chance. Donc même si tu n'es pas un expert et que tu veux travailler dans les mines, rassure-toi, c'est une réalité dans mes contacts, il y a des gens qui travaillent dans les mines alors qu'ils n'ont jamais travaillé dans les mines. Donc vraiment, il faut que tu t'enlèves ça du cerveau et ça va bien se passer. Cinquième rubrique, l'Education. Donc là, tu précises tes diplômes, donc licence, master, BEP, CAP, ingénieur, etc. Voilà, n'hésite pas à préciser le brevet, ça ne sert à rien. Mais au moins, ton statut de baccalauréat, ton BTS, etc. Ça, c'est super important quand même, donc on le savait même si ce n'est pas du tout la chose la plus importante. Prochaine rubrique, la rubrique Skills. Et là, c'est différent par rapport à la France. Tu vas devoir présenter tes compétences. Alors, ça peut être des compétences linguistiques, personnelles, des compétences informatiques, des compétences vraiment qui sont propres à toi. Donc n'hésite pas à bien détailler. Il faut en général mettre quelques lignes par catégorie. Donc moi, je t'invite vraiment à faire l'ordre suivant. Compétences qui te caractérisent, donc démonstratif compétence. Ensuite, deuxième rubrique, linguistique compétence. Donc ton niveau d'anglais, ton niveau de français. Voilà, n'hésite pas à être vraiment honnête avec les gens. Si tu dis que tu es bilingue en anglais, ça ne va pas fonctionner. Alors qu'au final, tu as un anglais qui est très moyen. Ce n'est pas grave, ne mens pas, tu vois. Enfin, les compétences qui peuvent être liées par rapport à des licences comme le RSA, le RCG, la Wattcard. Et enfin, la dernière partie, c'est des compétences qui sont liées potentiellement à des compétences qui sont aussi techniques, comme informatique, expert en montage vidéo. Des compétences techniques, tu vois. N'hésite pas à détailler. C'est super important encore une fois. Prochaine rubrique, la partie Hobbies. C'est la partie où là, tu vas définir en fait tous tes points d'intérêt que tu adores, tes passions, etc. Donc là, c'est pareil. Rassure-toi, ça peut vraiment être efficace dans certains cas, par expérience. Donc n'hésite pas à dire que si tu aimes la vidéo, tu aimes le tennis, tu aimes le cinéma, tu aimes les séries, n'hésite pas à vraiment en parler dans ton CV. C'est vraiment important. Là, il y a vraiment un côté humain dans cette rubrique. Et franchement, ne néglige pas vraiment. Dévoile-toi. Dernière rubrique, la partie référence. C'est là où en fait, ton futur employeur va potentiellement aller piocher dans cette rubrique pour contacter ton ancien employeur. Donc n'hésite pas à mettre les deux dernières précédentes missions qui sont très conséquentes parce qu'ils risquent de l'appeler. Donc ça peut être en France, ça peut marcher. Ça peut être si tu es en Espagne ou tu es en Belge, ils vont potentiellement appeler ton ancien employeur, même si c'est à l'étranger. Donc vraiment, n'hésite pas à vraiment être honnête. Pareil. Et ça ne néglige pas. Ça marche beaucoup comme ça en Australie. Dans cette dernière partie de vidéo, je vais te parler d'un site qui est super. Tu vas pouvoir faire ton CV en moins de 30 minutes avec le site Express CV. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Tu as juste à mettre les éléments de ton CV. Il va être rédigé automatiquement. Si tu es comme moi, tu n'aimes pas forcément le design, passer 100 ans sur Word, eh bien là, tu vas pouvoir le faire en ligne et télécharger gratuitement. Donc je te mets directement le lien en bas de la vidéo. C'est une astuce vraiment en or. Une dernière astuce, lorsque tu vas partir en Australie, n'imprime pas tes CV en France. Pourquoi ? Parce que tu ne connaîtras pas ton adresse et ton numéro de téléphone par avance. Donc ça, ça ne sert à rien du tout. Ce que tu fais, c'est que tu rédiges ton CV avant de partir, tu le mets sur une clé USB et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu arrives en Australie, tu vas dans un cybercafé, tu vas dans un backpack, tu vas dans un hôtel et tu imprimes ton CV en plusieurs exemplaires. Et enfin, ce CV, tu ne l'envoies pas par email, tu vas sur place. Ça se passe sur le terrain. Il faut arrêter de passer des heures et des heures derrière un ordinateur. Ça ne fonctionne pas spécialement. Ce qui marche beaucoup, c'est le réseau et le terrain. Sinon, tu vas perdre ton énergie. Tu vas te perdre dans la jungle du marché en Australie. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment que tu ailles sur le terrain. N'hésite pas à aller au culot. Voilà. J'espère qu'en tout cas, la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada